Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne, Hiroki Sakai ne pouvait pas mieux fêter ses 28 ans, un but et la qualification en demi-finale de la Ligue Europa. Grand, grand match des Marseillais hier contre Leipzig, victoire 5 à 2 dans un Vélodrome en fusion, 61 882 spectateurs, record battu pour une affluence de Coupe d'Europe pour Marseille. Et du coup, ça en fait du monde qui doit quitter le stade à 23h30, énorme ambiance, regardez. Et même Leipzig a été impressionné par la ferveur marseillaise, regardez ses tweets qui ont été publiés à l'issue du match, ses supporters qui ont porté Marseille et des joueurs épuisés, heureux et fiers. Quand j'étais jeune, ses supporters m'ont fait rêver et puis là, en tant que joueur, c'est pareil. Pour moi, c'est la première fois que j'ai vu un truc comme ça dans le terrain. Pour moi, c'est une soirée magnifique. Le CMA m'a répondu présent ce soir et je pense que ses résultats, on l'a fait ensemble. Le plus beau match de ma jeune carrière, mais largement. Moi, pour que l'affiche soit belle, pour qu'il y ait une belle affiche, je dirais Arsenal-Marseille. Et non, raté Dimitri, les demi-finales, ce sera face à Salzbourg. Salzbourg qui a renversé la Ligue au Rhum 4-1 hier soir. Salzbourg qui était dans la même poule que Marseille avec deux résultats moyens pour les fosséens. Une défaite à 1-0 à l'extérieur, puis un match nul, 0 partout. Mais au moins, ils connaissent leur adversaire et ont déjà des bases de travail pour ses premières demi en 14 ans du côté de Marseille. Et notre question du jour, vous la voyez venir, Marseille, ce Marseille-là, peut-il aller jusqu'au bout ? On attend vos réponses dans les commentaires. Et il y en a un autre qui s'est régalé et qui nous a régalé hier soir, Benjamin Mendy, qui est tout heureux de la qualification de son ancien club et qui a vécu le match intensément. Et puis on connaît aussi les affiches des demi-finales de la Ligue des Champions. Ce sera Bayern Munich contre Real Madrid et Liverpool contre l'AS Roma. Tiens, tiens, est-ce qu'ils n'auraient pas des médiums à l'AS Roma ? Regardez cette capture d'écran, c'était hier sur la billetterie du club italien, mise en vente de place pour la demi-finale de la Ligue des Champions face à Liverpool, déjà. Une petite boulette bien vite effacée. Bon, en même temps, tout est prêt, ils n'ont plus qu'à le remettre. C'est la mi-temps dans la quotidienne. Et après ces merveilleuses journées de foot, on se replonge dans l'autre foot. Le vrai, celui qui est moche, parfois, mais qu'on aime bien. Et hier, dans la quotidienne, on vous demandait si le Real Madrid méritait sa qualification sur l'ensemble des deux matchs. Vous êtes plutôt sévère sur Insta, puisque vous êtes 64% à nous répondre que non. William, ils méritent peut-être sur le premier match, mais selon toi, sur le match retour, ils ont été littéralement écrasés par la Juve, qui fait un match hors norme et qui ne méritait pas cette élimination. Mais Kaiser Ace 29, tu estimes que le Real a quand même été très fort en Italie et que leur prestation à domicile dans l'ensemble a été supérieure à celle de la Juve. On verra ce que ça donne donc contre le Bayern. 33e journée de Ligue 1, ça commence à sentir la fin du côté du championnat de France. En génisse, ce soir, on amuse-bouche, avant peut-être le sacre du PSG lors de la réception de Monaco dimanche soir. En cas de victoire, le titre serait assuré côté parisien. Et d'ailleurs, Di Maria et Cavani sont déjà en train de répéter leur choré pour la fête. Regardez. C'est la fin de la quotidienne, un immense merci pour votre fidélité tout au long de la semaine. Demain, ne manquez pas le best-of et mettez votre réveil pour dimanche matin à 11h, téléfoot sur TF1. On reviendra évidemment sur la très belle qualification de l'Olympique de Marseille. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end avant que vous ne retrouviez l'ami Thomas lundi à la présentation. On se quitte en images et en musique, vous en avez l'habitude. Ciao, ciao, à très vite. Et au fait, vous voyez le petit logo téléfoot au milieu de l'écran ? Eh bien, on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie, chaque jour. Et aussi tous les contenus exclusifs de téléfoot. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada